On cherche, on regarde, on farfouille. La rentrée scolaire, c'est d'abord les yeux levés vers les étiquettes. Les listes des professeurs sont parfois un inventaire sans fin, fait de multiples injonctions, grosseur des carreaux, épaisseur des lignes. Les éditeurs connaissent ses attentes. Face à cela, les parents sont souvent, eux, guidés par des logiques de budget. Pour mon fils, qui va en 6e cette année. La liste est longue ? Oui. Et puis, il faut choisir les affaires. Il y a des trucs chers, des trucs pas chers, mais je préfère prendre les moins chers. Et c'est plus utile. C'est un budget, ça, une entrée en 6e ? C'est un budget un peu serré, mais ça va aller. Je prends déjà ce qui est utile et après je compare les prix. Je prends ce qui est moins cher. Dans ce grand magasin de phares, 3000 articles consacrés à la rentrée, 8 employés en permanence, 2 heures avant l'ouverture, sont consacrés à remettre les objets en bonne place. Tout est une question d'architecture, d'organisation, d'autant que le rush des clients se précise. C'est un peu rongé par famille. T'as l'écriture à côté, les classements, tout ce qui est agenda, tout ça, t'as les textes, tout ça. Et les cartables qui sont en face. On essaie de ne pas mélanger pour que les clients se trouvent mieux, on va dire. Je pense qu'il y aura plus de monde les deux dernières semaines. Ces deux dernières semaines, ces deux semaines qu'on a eues, ça va, c'était pas trop rush, on va dire. Et hop, un cahier de plus, dans 15 jours, les petits écoliers iront droit au but, champions du monde des études.